Tech & Co. What's up New York ? What's up New York ? On te retrouve, Sabrina Sabwena Kogliosi depuis le Nasdaq, avec ton invité aujourd'hui, un patron de biotech très particulière et qui est aussi dans l'actualité pour une raison particulière. Oui, effectivement. Pour la petite histoire, c'est le gagnant du grand pitch qui a eu lieu cette semaine ici à New York dans les locaux d'AOL. Un événement qui a été co-organisé par Isaïe. Paul Strachman était venu nous en parler il y a quelques semaines, si tu t'en souviens bien. Et donc, il y a eu 5 start-up, 5 finalistes qui sont venus pitcher devant les Business Angels. Et c'est donc Shade et Emmanuel Drummond qui ont remporté la mise. Emmanuel, merci d'être avec nous. Shade, c'est pour contrôler l'exposition, en gros, aux ultraviolets. C'est ça. Donc, vas-y, raconte-nous. En fait, on pense que le futur de la médecine, il sera personnalisé, il sera précis. Et c'est une tendance qui touche tous les milieux de la biotech. Les médicaments, les medical device, etc. Et nous, on veut s'inscrire là-dedans et offrir un conseil personnalisé. Aux patients qui souffrent de lupus en surveillant leur rayonnement aux ultraviolets. Donc, on a un device, un appareil et du software. Donc, vous êtes vraiment, vous jouez un petit peu sur tous les fronts là. Comment ça marche exactement ? Qu'est-ce que votre device, votre appareil fait ? C'est quoi ? C'est un bracelet ? Non, ce n'est pas un bracelet. C'est un bouton qui se met sur la poitrine. Déjà, il faut savoir que le lupus, c'est une maladie auto-immune, très compliquée, très grave. Il touche 1,5 million de personnes ici aux Etats-Unis. Voilà, 1,5 million aux Etats-Unis, c'est autant que le diabète de type 1. D'accord. Et ces patients, en fait, quand ils reçoivent une exposition aux UV trop importante, leurs symptômes s'activent. Et c'est des symptômes qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt rénal. Ils se retrouvent aux urgences. Et c'est un problème vraiment grave pour pouvoir gérer l'exposition au soleil. D'accord. Donc, c'est très important. Mais comment ils font là ? Jusqu'à présent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils restent chez eux ? Alors, oui. Jusqu'à présent, en fait, les médecins leur recommandent de ne sortir pas. Et si vous sortez, mettez des vêtements qui vous couvrent et mettez de la crème solaire tout le temps. Mais le problème, c'est que ces patients, et comme tout le monde d'ailleurs, mais pour nous, c'est moins grave, on se laisse avoir par des situations qui sont difficiles. Donc, quand c'est nuageux, quand on est dans une voiture... Donc, il ne réalise pas forcément qu'il y a des UV sur mon repas. Exactement. Et surtout, c'est une exposition qui est cumulée sur le temps. Donc, il faut la mesurer tout le temps. Et c'est ça qu'on offre, en fait, à ces patients. C'est qu'on leur donne une mesure précise et juste. Et on leur transmet cette mesure sur leur smartphone. Et ça leur permet d'agir avant qu'il est trop tard. D'accord. Donc, un petit bouton qui se met sur la poitrine. Ça envoie direct. Ça calcule tout. Ça calcule tout. Ça calcule les UV. Et ça vous envoie directement un message sur votre mobile. Exactement. Pour vous dire, attention, là, ce n'est pas encore mauvais, Sébastien. Oui, j'ai dit biotech. En fait, c'est plutôt medtech, alors, en vous écoutant. Oui, c'est plutôt medtech. Alors, tous les milieux se mélangent un peu. Mais effectivement, c'est plutôt medtech. Les medtech, c'est-à-dire que ça a l'avantage d'être un peu plus concret. On comprend plus vite. Et de vous à moi, en tout cas, pour celles qui passent en bourse et qu'on voit passer aussi ici en France à BFM, le parcours, oui, est plus simple. Et rapidement, c'est du chiffre d'affaires sonant et trébuchant. Alors que la biotech a tout un parcours très, très compliqué de validation auprès des agences du médicament et autres. Et que, voilà, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est pareil pour la medtech aussi. Il faut être validé par les agences de régulation. Bon, et vous en êtes où, justement, à ce propos, alors ? Alors, on est... Nous, on commence des études cliniques. Donc, on n'a pas une approbation des régulateurs avant quelques temps. Mais, voilà, c'est quelque chose qui... Le medtech prend plus de temps que le consommateur. Oui. Mais moins de temps que le médicament. Voilà, c'est un peu entre les deux. D'accord, c'est un peu entre les deux. Du coup, là, commercialisation, vous avez quand même un ordre d'idées. L'année prochaine ? Oui, on espère fin de l'année prochaine, oui. Fin de l'année prochaine. Donc, il vous reste quoi ? Donc, il faut terminer ses tests ? Il faut terminer les tests, il faut montrer les données, il faut s'assurer qu'elles soient bonnes. Oui. Et ensuite, on peut lancer. Est-ce que vous avez des concurrents déjà qui existent, là, sur ce marché-là spécifique de mesurer les ultraviolets ? Vous avez, je crois, Microsoft qui essayé ? Oui, bien sûr. Il y a deux concurrents. Deux qu'on connaît. Il y a Microsoft et il y a Netatmo, qui est une boîte française, dont une boîte américaine. Alors, c'est marrant parce que, pour la petite histoire, pendant votre pitch, vous avez complètement assommé. En gros, vous avez dit que ça... Non, non, je ne les ai pas assommés. Non, ce qu'on a dit, c'est que Microsoft et Netatmo disent qu'ils mesurent les UV. La première chose qu'on a voulu faire, c'est de les mettre sous une lampe UV. Voilà. C'est tout ce qu'on a fait. Et la lampe UV qu'on a utilisée, il mesurait zéro. Les deux. Donc, voilà. C'est tout ce qu'on a dit pendant le pitch. D'accord. Ça en disait beaucoup. Donc, c'est pas tout. Vous visez aussi les personnes qui sont atteintes de cancer, je crois, de la peau ? Oui, c'est ça. Le cancer de la peau, c'est le cancer le plus large aux États-Unis et d'ailleurs partout au monde. Il y a, je crois, 2,5 millions de patients qui ont un cancer de la peau chaque année aux US. C'est extrêmement gros et c'est un problème de santé publique majeur. C'est aussi quelque chose qu'on regarde de manière très proche. Bon. C'est génial. On va révolutionner un petit peu la vie de nombreuses personnes avec votre device. Vous avez eu l'idée comment ? Quel est votre background ? Alors, j'ai un PSG en biophysique de Columbia. Vous y connaissez quand même un petit peu ? En biophysique, oui. Et on voulait monter une boîte. Donc, j'ai rejoint l'institut du Jacobs Technion Cornell, qui est le nouvel institut dont on a parlé d'ailleurs dans votre émission, il y a quelques temps. Et ils ont voulu, ils ont cru en la vision, ils ont cru en la mission et ils ont financé notre recherche pendant 2 ans. Et maintenant, au bout de ces 2 ans de recherche, on est prêt à lancer le produit vers nos consommateurs. Donc, l'idée, elle est venue de partir de la théorie, enfin, de quitter la théorie plutôt, et de résoudre un problème clinique important et connu. Sébastien ? Merci à tous les deux. Emmanuel Dumont, fondateur de cette MedTech qu'on découvrait ce soir ensemble. Shade est donc gagnant du grand prix, du grand pitch qu'on avait, et c'est vrai aussi, bien décortiqué, bien présenté ensemble il y a quelques semaines dans What's Up New York, sur BFM Business. What's Up New York, c'est tous les jours, du lundi au jeudi, sur BFM Business. Bonne fin de soirée. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. La soirée qui commence seulement, évidemment, pour, si vous restez avec nous, si vous nous rejoignez, ce focus, focus dédié au numérique. Avec cette question, est-ce que le digital, est-ce que cette troisième révolution sera bien, enfin, on a envie de dire, au cœur de la prochaine campagne, au cœur de 2017, s'agissant de la France. Et les Américains voteront d'ailleurs un petit peu, enfin, juste avant nous. On en parle dans un instant avec nos invités. Ce soir, trois invités. Françoise Gris, ex-présidente d'IBM France, aujourd'hui à la tête de son cabinet de conseil. Grégoire Santy, président fondateur de Next Stage, qui rencontre des entrepreneurs comme ça au quotidien. Et puis Luc Breton, vice-président de l'Institut. C'est un think tank G9+. Vos questions, vos commentaires, comme tous les soirs, sur Techco. P-E-C-H-C-O. C'est le hashtag sur Twitter. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada